Bon, début du bulletin dans 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un avis d'ébullition de l'eau pour 40 000 résidents de Gatineau est toujours en vigueur. La ville devrait lever l'avis d'ici 48 heures, une fois que les niveaux de chlore seront stables. On en parle avec Marc-André Boulian, qui est présentement à l'usine de filtration du secteur Gatineau. Alors Marc-André, quelle est la situation en ce moment? Excellent, bonne question naturelle. Alors tu dis merci Marc-André, on regarde sur ta faille et tu continues. Merci Marc-André. Toujours à Gatineau, un bris d'acduc dans le secteur Limbourg force les résidents à faire bouillir l'eau avant de la consommer. Pour faciliter les travaux, l'alimentation en eau potable est complètement interrompue pour les résidences à l'intérieur de la zone affectée, soit aux alentours des rues de la Pointe-Pelée, Saint-Louis, Paquin, de l'avenue Dubic et de l'impasse d'Anticosti. Une autre tuile tombe sur la tête du Jitami à Gatineau. L'organisme vient en aide aux sans-abris, doit maintenant arrêter de servir des soupers aux personnes qui ne sont pas hébergées. L'an dernier, le Jitami a servi environ 10 000 repas à des visiteurs, en plus de 30 000 à ses résidents. Les contraintes budgétaires, les forces dorénavant à consacrer ses ressources à sa mission première, c'est-à-dire l'aide aux sans-abris. La relève scientifique était au rendez-vous lors de la 55e... Stop, 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 excuse-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada